Musique Donc ce soir c'était un peu particulier parce qu'on est avec Nicolas qui est donc le fondateur du site internet The Tattoo Realist Est-ce que tu peux parler un peu de ce projet-là ? Je l'ai monté il y a 18 mois, c'était parti finalement d'un vieil insomni, on venait de finir les fashion week, j'avais tapé une soixantaine de street style sur la journée, c'était absolument ennuyeux. Je venais me faire tatouer 6 mois avant et là je me suis dit écoute, pleine nuit, c'est ce moment où en tant que photographe tu te poses une question, tu te dis ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce qu'à 45 ans je vais me réveiller en train de cliquer sur book.fr à chercher des gens genre salut tu peux que je te photographier etc. Là je me suis dit putain merde, vous voyez, grosse angoisse et à ce moment où les images se sont vraiment télescopées en plein milieu, sur le plafond quoi, j'ai vu street style, j'ai vu le tatouage, je me suis dit merde, merde là il y a un truc quoi, il y a un truc. Donc là effectivement je me suis levé, j'ai couru dans le salon, j'ai passé des heures à checker Google, à regarder s'il y avait pas des bases de données ou des trucs. J'ai vu que c'était pas fait, hormis finalement on va dire 2-3 personnes qui ont fait 2-3 shootings comme ça mais qui n'ont pas fait une directrice et moi je me suis dit écoute, on y va. Ouais t'es le premier en fait à faire ça vraiment. Ouais ouais ouais, je viens pas du monde du tatouage, je viens du monde de la mode et du monde de la psychiatrie en même temps, ce qui est effectivement on va dire un peu antinomique. Mais je partais du principe que lire un magazine de tatouage c'est quand même affreux. C'est affreux, je préfère acheter un magazine porno que de lire un magazine de tatouage. Ah ouais ? Je trouve pas facile, ça me parle pas en fait. C'est voir des muscles de peau isolés sans voir la personne derrière, ça me plaît pas forcément. En fait il y a quoi de prévu un peu ce soir ? Alors ce soir, à l'étage, plusieurs marques dont Dermink, des crèmes pour tatouage. Jessa Moulin qui va faire des tatouages en live. Dago qui va graver une planche avec un thermographe. Il y a aussi Corpus Daily. Ils font des tatouages éphémères. Le nail art aussi. Ouais le nail art, mais ouais le nail art c'est moins ma partie. Mais effectivement ils font un truc qui est hyper fun. Ouais c'est très cool. Et là c'est vraiment axé tatouage. Ouais je suis super content de travailler avec toutes ces personnes là. Il y aura ça, il y a du pop corn. Il va y avoir énormément de concerts dont Louis Aguila, Lucie, The Sky, Where is Nina etc. Donc là il va y avoir vraiment du lourd. On a fait cette soirée pour qu'elle soit en fait à l'image du projet. C'est une soirée qui est participative, le bus nous accueille à bras ouverts. On est super fiers qu'ils nous ont fait confiance sur ce coup. Ce soir pour la centième, pour moi c'était l'occasion de leur dire merci. D'y remercier à tous mes potes qui ont passé des heures et des heures dans mon salon. A brainstormer. A remercier tous les partenaires qui nous ont cru. Qui ont cru en nous en tout cas. A remercier tous les gens que j'ai pu shooter à travers le monde. Et dire aujourd'hui le centième portrait c'est bon. On est avec Gessa, t'es tatoueuse en fait. Oui c'est mon profession, oui je suis une tatoueuse. En fait là aujourd'hui tu vas tatouer en direct des gens ? Oui, 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 oui. C'était proposé à moi et je suis d'accord pour faire en plein soirée comme ça. Ça te fait pas un peu peur de tatouer devant tout le monde comme ça non ? Non, non, non. C'est juste parce que je voulais que mes clients soient heureux. C'est plutôt you. Je veux que you ne soient pas dérangés par tous les gens autour et s'ils sont cool avec ça, c'est cool avec moi. En fait je m'appelle Lorraine et je suis une grande fan de tatouage depuis quelques années déjà. Ça fait 5 ans. J'en suis à mon quatrième tatouage et c'était important pour moi de me faire tatouer une soirée comme ça. C'était sympa. Et tu connaissais la tatouesse d'avant ? Absolument pas. En fait je l'ai découverte sur la page Facebook de l'événement et j'ai adoré ses dessins. Et donc du coup j'ai craqué en fait pour une petite clé que je trouvais hyper sympa. Donc voilà, j'en ai profité. Et c'est pas un peu bizarre comme situation pour se faire tatouer, non ? Franchement je trouvais ça bizarre au début. Puis en fait le petit coin était sympa, intime et c'était tellement tranquille que je me suis endormie en plus. Voilà je dormais, moi j'étais tranquille.